... Plus de 2300 exposants provenant de 48 pays sont venus montrer leurs avancées technologiques lors du 53e salon de l'aéronautique du Bourget. Plus de 30 entreprises de toutes tailles étaient présentes pour faire rayonner la région des Pays de la Loire. On a choisi d'être présents sur le stand des Pays de la Loire pour une simple et bonne raison. Nous sommes un groupe d'entreprises via des clusters, Néopolia, EMC2, l'IRT Jules Verne et j'en passe. L'idée c'est de montrer une force et une énergie du territoire en termes d'innovation et d'industrialisation. L'acoustique sur le banc, l'électronique sur Angers et puis bien évidemment qui vient renforcer aussi le composite ou l'océan sur Nantes. L'objectif c'est aussi de créer de la synergie entre les entreprises ligériennes et puis de pouvoir les accompagner pour montrer justement cette excellence. Ce salon est aussi l'occasion pour certaines de ces sociétés de se créer un réseau de professionnels pour d'éventuels marchés internationaux. L'objectif de la société dans les deux prochaines années va être dans le développement à l'international, dans des pays qui sont les USA, des pays asiatiques, voire le Moyen-Orient. C'est aussi l'occasion pour les entreprises de faire connaître leur métier aux futurs talents. La société Airbus a accueilli plus de 500 lycéens, étudiants et apprentis. C'est vraiment l'enjeu de faire connaître les métiers de l'aéronautique pour les jeunes. C'est tout l'enjeu aussi que nous lançons fin de semaine prochaine sur le plan orientation à destination des jeunes, mais l'orientation également tout au long de la vie pour montrer que ces filières recrutent. Pour continuer dans ce rayonnement aéronautique, la région accueille la cinquième édition des Ailes Bleues des Pays de la Loire, qui se déroulera du 26 au 28 juillet à Pornic.